Salut, vins de casse-croûte, vins de casse-croûte pour moi, c'est aussi des vins qu'on veut boire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a un producteur que j'adore, j'adore, et aujourd'hui, j'ai envie qu'on boive un de leurs vins ensemble. Donc, on déguste le bourgogne aligoté de Alice et Olivier Demore sur 2008. Donc, bourgogne blanc, mais bourgogne aligoté, donc le raisin dans la bouteille, c'est de l'aligoté et non du chardonnay, comme la plupart des bourgognes blancs qui sont faits. OK, on goûte à ça, un peu de cire sur le bouchon, tout le temps, très joli, c'est un bel esthétisme. Donc, j'enlève un peu la cire. Oh! On a dénudé le goulot. Ça sent comme un peu genre sarrazin, je trouve. On goûte à ça. C'est fou parce que c'est comme, il y a quelque chose d'un peu beurré. L'aligoté, ça peut être très, très tranchant, très minéral comme nez. Là, ici, je trouve qu'il y a un petit côté beurré au nez, une richesse même, un super beau fruit, un peu d'épices et il y a aussi de la minéralité. Il y a quelque chose d'un peu, d'un peu, d'un peu cristallin comme je trouve, de, comment je pourrais dire ça, de, je ne sais pas, peut-être céréales même, je ne sais pas, j'ai du mal à trouver. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le verre, c'est le fun! Alice et Olivier Demors travaillent très naturellement la vigne. Ils sont, ils ont en fait fait des choix vraiment de faire des vins comme ils aiment et ça a été des choix tranquillement quand ils ont acheté leur domaine et qu'ils ont commencé à travailler le domaine, donc de vendanger manuellement, ensuite de travailler la vigne naturellement et travailler en gravité. Donc, le liquide, au lieu d'utiliser des pompes, on fait des cendres en gravité, on embouteille en gravité. C'est des vins non filtrés, c'est des levures naturelles, donc tout le, tout le tralala, si on veut, de, de la vinification naturelle. On goûte à ça! Hum! 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 C'est, hum, c'est parfait pour laver le gras d'un casse-croûte. C'est, pourquoi pas un fish and chip, genre, wow! Le bourgogne à ligoté de Alice et Olivier Demors sur un fish and chip, je suis sûre que c'est super bon! Super bon, super bon! C'est, la bouche est riche, mais aussi franche, il y a une acidité qui est là. C'est vraiment du très bon à ligoté, du très bon bourgogne à ligoté. Hum! Il y a une complexité, je trouve, quand même en bouche. C'est long, je le sens encore. Wow! 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 C'est bon, c'est bon, c'est bon! Donc, bourgogne à ligoté de Alice et Olivier Demors sur 2008, but sur le web. Donc, je vais faire un petit peu de fil d'eau. Je vais faire un petit peu de fil d'eau. Donc, je vous laissez voir un peu de fil d'eau. Sous-titrage FR ?